coucou les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui me revoilà pour une couleur donc en fait je vous explique je vais vous montrer comment la couleur a été fait parce que c'est pas moi qui l'ai faite c'est ma copine qui l'a faite en fait elle m'a beaucoup aidé de base elle devait m'aider mais c'est parti en catarouette elle a tout fait mais j'ai quand filmé pour vous montrer comment la couleur a été faite sur cette période donc de base faut savoir que la peinture était blonde elle était bloc platine genre vous savez le blond jaune là elle est archi jaune dans c'était pas possible et donc du coup je me suis dit faut que je trouve une couleur qui soit adaptée à ma carrelation de peau parce que je suis et du coup tous les bons ne peuvent pas m'aller donc du coup je me suis dit bon je vais trouver une petite couleur qui peut le faire genre c'est donc en fait je sais pas si vous le voyez là maintenant mais c'est un blond cendré genre c'est je sais pas comment vous décrire parce qu'à la lumière je sais pas si ça ressort pareil mais vous pouvez voir sur mon insta il y a des photos donc voilà voilà la perruque donc la perruque c'est une 613 qui a été déjà faite donc je l'ai pas fait j'ai pas customisé j'ai l'air en fait donc c'est une perruque de chez van love air donc je mettrai le lien en barre d'infos donc c'est un fournisseur sur aliexpress et franchement ouais au début j'avais un peu peur de la qualité mais bon vous pouvez voir que ça va pour ce qui est des colorations que j'ai utilisé je les ai trouvés chez monoprix donc franchement c'est pas des colorations qu'on trouve partout donc j'ai galéré à les trouver je les ai trouvés par hasard chez monoprix donc j'étais grave contente parce que j'ai cherché ce que je voulais une couleur spécifique bref je vais pas trop parler je vais vous montrer comment ça a été fait vous allez voir c'est pas compliqué du tout et franchement voilà les filles osaient le blond de base moi j'avais grave des chocottes j'ai une tapette vraiment faute de mon amic au pic je ne voulais pas faire de bon parce que je me disais non mais ça va pas mal et le blond c'est pour les teintes claires enfin j'étais j'étais matrixé en fait ben voilà j'aime bien au début j'avais pas trop l'habitude mais ça va et je vais le dire maintenant parce que voilà pour ce qui est de la pure juste en dessous avant de la mettre parce que j'ai pas filmé j'ai mis de la poudre la poudre de ma tante et c'est tout j'ai rien fait d'autre j'ai juste la poudre donc voilà j'espère que la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à liker commenter vous abonner si vous faites la couleur envoyez moi des photos pour que je vois quand même et big up à la coloriste de paris si c'est pas toi c'est qui non mais dis moi parce que tout à l'heure j'ai pas trop donc voilà je vous laisse un gros bisou et voilà donc vraiment le bon voilà donc là c'est la perruque avant que farida ne fasse le shampoing bleu du coup nous allons appliquer un shampoing bleu de la marque fanola qui vient de chez le libellule c'est le no yellow donc vous pouvez le trouver aussi sur internet sur le site de bio libellule on va faire ça pour atterrier les jaunes et pour que la perruque elle soit un peu plus blonde platine entre guillemets parce qu'elle sera pas vraiment platine mais elle sera moins jaune mais déjà dessous les bas et ensuite on appliquera la couleur par dessus voilà donc là elle va mettre donc moi j'applique pas directement le shampoing bleu sur le cheveu blond parce que ça tâche ça fait des tâches bizarres et tout ça prend archi vite donc j'en mets un tout petit peu un tout petit peu dans un seau d'eau tiède genre tu vois le seau j'en mets un tout petit peu et j'en mets un tout petit peu et j'essaie qu'il n'y ait pas de bleu de bleu ok qui est pas de bleu dans le fond vous avez carré après ça j'ai rigolé la carrière elle a bougé putain c'est quoi pour toi t'as un vieux trépied normalement quand vous allez mettre les cheveux à l'intérieur ça va aspirer tout le shampoing bleu jusqu'à ce que l'eau devienne très claire ça c'est ma technique pour voir que ça va bien fonctionner ok donc là je prends l'intérieur que je l'applique et je fais en sorte que chaque cheveu soit imprégné du shampoing bleu et je les masse à l'intérieur de l'eau là comme vous voyez elle est devenue claire des cheveux à bien aspirer le shampoing bleu je sors les plantes parce que ça en général ça reprend un peu plus vite un peu trop vite les mêlées je sors les plantes parce que ça en général ça reprend un peu plus vite un peu trop vite les mêlées je frotte pour que ça revient sur la frontale entre les mèches parce que l'on en général c'est ça se met au dessus et puis après voilà quoi tu perds donc là quand vous pouvez le constater la perruque elle a déjà j'ai déjà vu et qu'on va laisser poser la perruque avec le shampoing dessus pendant genre trois minutes alors là elle a mis des pics pour fixer la perruque donc pour pas qu'elle bouge quand elle va opérer ma perruque voilà très très important là tout à l'heure je suis allé à monoprix et j'ai trouvé les couleurs rêve long rêve long je sais pas comment on dit on dit quand même rêve long et donc farida va vous montrer comment dire c'est quel couleur c'est un peu merci mais ça c'est de la belle color silk beautiful color et c'est la numéro 60 dark ash blonde du coup voilà elle a acheté 4 4 boîtes mais pour ça on utilise trois si on n'aura pas assez du coup on doit mélanger la crème révélatrice de couleur avec avec le colorant sans ammoniac et donc on va mélanger les trois crèmes révélatrices avec les trois colorants sans ammoniac ensuite à l'intérieur vous avez aussi ça c'est quoi la soin non ouais voilà vous avez aussi un revitalisant pour mettre après la couleur comme un après shampoing vous du coup là c'est bien mélangé normalement on a pris un truc plus gros parce qu'il n'y avait plus de place on va commencer à appliquer la couleur on 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 j'ai peur je vais être blonde j'ai trop très très peur on arrête de faire la mauvaise la mauvaise on 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 Alors là elle a fait tout le reste de la perruque Donc là on dirait que c'est foncé Donc on va voir ce que ça va faire quand on va rincer en fait Même quand ce sera mouillé Ce sera vraiment quand ce sera sec Qu'on verra le résultat final Donc vous voyez la différence En plus j'ai pris grave du temps Là ça fait une heure que j'applique la couleur Comme ça fait une heure quoi C'est plus pour les perruques Si vous voulez faire des perruques blondes Essayez d'acheter des paquets Séparés avec leur frontale séparée Plutôt qu'une perruque toute faite Après la perruque toute faite c'est la facilité Ça c'est vrai que c'est beaucoup plus simple Si tu veux faire un shampoing vieux ou pas Là c'est le feu ça, tu te fatigues pas Putain y'en a beaucoup plus de ce côté Merde Je vais faire ta porte devant Je vais faire ta porte devant Et voilà l'effet ce que ça donne quand elle a été rincée Donc j'ai pas pu fumer parce que j'ai complètement oublié Mais je l'ai juste rincée Et je l'ai lavé avec un shampoing vite fait Et j'ai mis le soin qu'il y avait dans la coloration Et je l'ai laissé sécher à l'air libre Donc pas au sèche-cheveux mais à l'air libre Après j'ai fait un petit coup de brushing Et je l'ai lissé Et voilà ce que ça donne quand elle est posée Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura aidé Et que vous aimez ce blond Donc n'hésitez pas à le reproduire Franchement osez Et voilà tout ce que je peux vous dire Je vous fais de gros 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 bisous N'oubliez pas de vous abonner D'activer la cloche Et on s'attrape